Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul des mois de juillet, août et septembre Alors le mois de septembre n'est pas terminé à l'heure où cette vidéo sortira J'ai acheté des livres pendant le mois de septembre qui ne seront pas dans ce book haul Parce que je vous en prépare un un peu spécial, je vous ai fait participer sur Instagram à un challenge Instagram contrôle mon shopping livresque Alors vous verrez cette vidéo, le défi sera déjà lancé, vous ne pourrez plus participer D'où le fait que vous me suiviez sur Instagram, notamment en story Si vous voulez comme ça interagir avec moi, participer aux prochaines vidéos, avoir mes actus et tout Mais en gros je vous ai lancé un défi, enfin plutôt vous me lancez un défi C'est de me faire un peu une pile à lire, en gros vous me donnez des thèmes Et moi je dois trouver des livres de ma wishlist qui rentrent dans ces thèmes là Donc c'est Instagram contrôle mon shopping un peu particulier, je ne vous propose pas de thème Mais voilà c'est plus thème pile à lire Je suis désolée si au fur et à mesure je perds ma voix Si par moment vous me voyez réapparaître avec le nez rouge, je sais que je me suis mouchée Mais ma fille, ma filée ça crève, voilà normalement je le suis à la fin Elle a été un peu carabine et ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un rhume comme ça Mais voilà je suis vraiment désolée pour ça, je suis quand même obligée de tourner D'ores et déjà si la vidéo vous plaît je vous invite à la fin à commenter et partager la vidéo Vous savez qu'en tant que créateur de contenu ça nous aide beaucoup Et ça nous montre aussi que le contenu qu'on vous propose vous plaît Comme d'habitude pas mal de livres vous les avez déjà vu dans des vlogs J'ai aussi présenté des livres dans des piles à lire par exemple Donc c'est pour ça que vous aurez peut-être l'impression de revoir des livres Mais je classe en fait un peu tout, voilà dans les book haul ça me permet de m'organiser un petit peu Update lecture c'est pareil même si j'en parle en vlog Je fais tout bien cadré Donc voilà désolée si vous avez l'impression de voir plusieurs fois les livres Si vous regardez toutes mes vidéos Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui par exemple regardent les book haul Et ne vont pas regarder les vlogs Je vais pas faire les services pressants premiers, mes achats après Parce que là tout est en pile, un peu bancal Donc je crois un peu comme ça vient et du coup on va commencer par ceci Alors ce sont des albums qui réunissent plusieurs comics sur Star Wars C'est une édition que vous ne trouverez qu'à Carrefour Carrefour ils font régulièrement des offres où vous allez trouver des... Alors moi j'ai vu que des graphiques pour l'instant En gros là c'est des comics, moi j'avais fait aussi cet été les BD Vous allez trouver des thèmes, pardon Des titres plutôt qui vont être faits que pour cette opération là Et là en fait ces albums là vous n'allez les trouver que là-bas Par contre les comics à l'intérieur A l'unité vous pouvez les retrouver un peu partout Et c'est qu'ils ne sont pas chers parce que l'album Alors je sais pas combien de comics ça réunit Je vous avoue que j'ai pas du tout regardé Mais ils coûtent 2,99€ Donc c'est vraiment pas cher pour des comics Je vous montre rapidement Alors à l'intérieur Pour les graphismes Je trouve ça plutôt joli Alors on n'est pas des grands fans là non plus de l'univers Star Wars Mais pour le prix on s'est dit qu'on allait vraiment découvrir ces comics Il y en a 6 Dites moi si parmi vous il y a des fans de Star Wars et des fans de comics Ça m'intéresse Ensuite j'ai pris sur Vinted Les deux premiers tomes de la saga de Marjorie Sharp Sur Bernard et Bianca Ce sont ces deux tomes là qui ont inspiré Walt Disney Pour faire le dessin animé Bernard et Bianca Donc on a le tome 1 Les Sauveteurs Et le tome 2 Au secours de Penny Ce sont des très vieilles éditions Ce n'est plus édité depuis longtemps Ça a été fait dans Ideal Bibliothèque Ils sont quand même abîmés Mais en fait je voulais découvrir Pour tous les Disney Les contes ou les romans Qui à la base ont inspiré les dessins animés Donc voilà J'étais en train de lire des choses sur Bernard et Bianca J'ai vu que c'était ces livres là Et j'ai réussi à les trouver sur Nintendo C'est compliqué de les avoir Mais j'ai réussi Auchan s'est mis à faire comme Cultura Des livres d'occasion Alors j'ai pris que celui-ci C'est Les Oiseaux du Temps De Amal El Motar Et Max Gladstone Aux éditions Mu Je pense qu'on prononce comme ça C'est un livre de science-fiction Il était extrêmement bien noté sur Livradict Moi j'en avais pas entendu parler Et c'est pour ça que je l'ai pris Je l'ai eu pour seulement 5€ Alors que je crois qu'il en vaut 19,90€ Un truc comme ça Donc voilà J'ai sauté sur l'occasion Rapidement je me suis pris le tome 3 De The Premier's Neverland J'ai pris La Guerre du Lotus Le tome 1 Storm Dancer De Jack Christophe Chez Big Bang Donc Brajlon Parce qu'ils l'ont ressorti à 10€ Pour rebooster je pense un petit peu La saga Parce que c'est pas une saga qui est récente Je crois qu'il y a 3 tomes Un truc comme ça Mais voilà Ils l'ont ressorti Le premier tome à 10€ Donc j'ai sauté sur l'occasion J'aime beaucoup les livres d'occasion Et du coup j'en ai pris également 4 Chez Easy Cash Alors Easy Cash Il y en a un près de chez moi Où il y a pas mal de choix Il y a vraiment de chouettes romans Mais malheureusement La plupart du temps Ils sont vraiment abîmés Ils sont complètement craquelés Cornés Enfin bref C'est une catastrophe Donc je laisse beaucoup de titres A cause de ça Vous allez me dire C'est dommage C'est moche Quand c'est tout craquelé Sur le dos J'ai pris tout d'abord Le tome 1 de la saga Le sorceleur Donc c'est le dernier vœu Alors c'est toujours difficile à dire son nom Et je suis sûre que je le prononce mal à chaque fois Andrzej Saporski Donc c'est chez Brajlon Moi j'avais beaucoup aimé Je perds ma voix Je suis désolée J'avais beaucoup aimé Moi la série Je vous avoue que j'ai un petit peu peur De lire les romans Alors le tome 1 Je sais que ce sont plus des nouvelles Moi je ne suis pas fana fana des nouvelles Donc à voir J'avouerai que ouais Cette saga me fait un peu peur en bouquin Et je l'ai payé 5,99€ Au lieu de 15,90€ Ensuite j'ai pris le tome 1 De la trilogie de la poussière Donc la belle sauvage de Philippe Pouman Chez Gallimard jeunesse Alors c'est la saga qui est sortie Après à la croisée des mondes Mais qui se passe avant Et lui je l'ai payé 6,99€ Au lieu de 22€ Ensuite j'ai pris cette pavasse De la saga The Mortal Instruments Donc c'est le cycle Renaissance Le tome 1 La princesse de la nuit Chez Pekaji De Cassandra Clare Alors c'est le seul tome De The Mortal Instruments Que j'ai Je sais que c'est pas par lui Que je dois commencer D'ailleurs je crois que Il y a une suite particulière En plus pour les lire J'avais vu un site Il va falloir que je regarde ça Mais comme c'est une saga Que j'ai l'intention de découvrir Et apparemment en plus Cet arc est bien noté Voilà je l'ai pas laissé Parce qu'il était à 2,99€ Au lieu de 19,90€ Je me suis dit c'est pas grave Si pour l'instant j'ai pas les premiers Il va dormir un petit moment Dans ma pâle Mais au moins je l'ai pour pas cher Et le petit dernier Que j'ai pris Je ne connaissais pas Il était pas sur ma wishlist Contrairement aux autres C'est Oscar Peele Donc c'est une saga aussi Donc la révélation des Medicus De Ellie Anderson Chez Albert Michel Alors qu'est-ce qui m'avait donné envie Quand j'avais lu Ah oui Il a le pouvoir extraordinaire De voyager dans n'importe quel corps vivant Voilà je me suis arrêtée là J'ai fait oui toi je te prends Et apparemment il était plutôt bien noté Aussi sur Livre Addict Et je l'ai payé 4,99€ au lieu de 19€ Et je suis en train de faire une pile Là je suis vraiment pas sereine Il va falloir que j'arrête Parce que ça va se casser la figure Ensuite j'ai 3 services presse De la part de Gallimard Jeunesse Tout d'abord j'ai les 2 premiers tomes De la saga Les chroniques de l'érable Et du cerisier Donc on a le tome 1 Le masque de No Et le tome 2 Le sabre des Sanada De Camille Monceau Et le travail éditorial A chaque fois sur ces bouquins Est juste magnifique Parce que la tranche à chaque fois Est décorée Ah c'est canon Elles sont vraiment trop belles Ces éditions J'adore Et le petit dernier Que j'ai reçu de Gallimard Jeunesse C'est Paradict De Pauline Pucciano Alors malheureusement Il y a eu un petit accident De transport Vous ne voyez pas trop Mais en fait j'ai la couverture Qui a été complètement repliée Les pages ici abîmées Ici ça a été replié aussi J'étais ah non Je t'ai dégoûtée Enfin bref Je dois recevoir aussi Un autre tome de chez eux Mais ouais Pas de nouvelles Alors il n'a pas été envoyé En même temps Peut-être qu'il a été envoyé A part je ne sais pas Il va falloir que je les contacte Mais normalement Je devais en recevoir un autre Et là on va être sur du thriller Et ça se passe en 2071 Voilà J'en sais pas plus Toujours en service presse De la part de Dupuis J'ai reçu deux petites BD Jeunesse de la même série Qui sont sorties en même temps Donc c'est la brigade des souvenirs On a le tome 1 La lettre de Toinette Et le tome 2 Mon île adorée C'est de Marco Carbone Et Sissi Mia Alors ce sont des petites BD Qui ont beau être pour la jeunesse Je pense seront très intéressantes Aussi pour les adultes Parce que ce sont des BD historiques Qui traitent de sujets Qui je pense Alors pas spécialement pour le tome 1 Mais plus pour le tome 2 Des sujets qui sont inconnus De la plupart des adultes Dans le tome 1 On va parler Première guerre mondiale Et notamment la place de la femme Pendant la guerre Donc normalement c'est un sujet Qu'on connait plus facilement Que le sujet du tome 2 Enfin moi je me souviens Dans mes études Quand on en parlait Justement en fait De ce que les femmes faisaient A l'arrière du front Et dans le tome 2 On va parler plutôt D'un sujet J'ai envie de dire Entre guillemets Inconnu Parce que Je pense que si vous avez pas été Adultes à cette époque là Ca peut être inconnu De beaucoup de personnes Parce qu'on entend vraiment pas parler Ca a été un scandale Vraiment cette affaire En fait ça a parlé De l'affaire des enfants De la Creuse Ce sont ces enfants qui Je vais utiliser le terme Je sais pas si on peut l'utiliser Je me suis pas encore bien renseignée Sur le sujet Dans ce cas là Mais en fait ce sont Des enfants réunionnais Qui ont été Entre guillemets Déportés En France Pour repeupler Les campagnes Ca a fait un scandale Ce sont des enfants Qui ont été vraiment déracinés Donc je vous invite Vraiment Si vous devez choisir Entre deux tomes Ca va plus être Celui-ci Ne serait-ce que Pour vous informer Sur le sujet Qui est beaucoup moins courant Que celui de la première guerre mondiale Et en fait Ces petites histoires Sont sous forme d'enquête Donc c'est plutôt Amené de façon sympathique Pour traiter des sujets Assez lourds Ensuite j'ai pris Trois livres sur Vinted Alors tout d'abord Thrill Le tome 1 Échanger de Amanda Hawking Chez Castlemore Je me souviens plus De quoi ça parle Parce que je l'avais mis Dans ma wishlist Depuis longtemps Et comme d'habitude Je regarde toujours Le dressing Des personnes Pour voir si Elles ont des livres Qui peuvent m'intéresser Et je me suis pris Deux tomes D'une saga De romance Vous savez que J'ai du mal un peu A trouver mon style de romance A part les romances de noël Qui sont rigolotes Ça j'aime bien Mais c'est vrai que J'essaye d'en trouver d'autres Qui pourraient me correspondre Et vous êtes plusieurs A m'avoir dit De tester ça Alors j'ai eu d'autres Conseils de romance Je verrai du coup Un peu plus tard Mais du coup Vous m'avez conseillé La saga Les écorchés Donc il y a le tome 1 Ruines Et le tome 2 Tourmente De Tilicol Chez Milady Attention si vous êtes un peu Pardon Sensibles sur le sujet Mais voilà C'est de la dark romance Donc il y a du viol Donc passez votre chemin Si c'est un truc Que vous ne supportez pas lire Du coup j'ai lu le premier J'ai plutôt bien aimé Ce style de romance Même si Il y a des petits trucs Qui me dérangent un peu Voilà On en reparlera Dans un update lecture Et on nous vend ça Aussi un peu comme Une immersion Dans la mafia russe Alors que A voir Dans le tome 2 Mais pas du tout C'est à dire que Moi je pensais En apprendre vraiment Un peu plus Sur les rouages De la mafia et tout Là non en fait Le tome 1 Ça va se passer vraiment Que dans les cages Vous savez de combat Et en fait Le tour 1 De comment ça se passe Dans la mafia A part un ou deux trucs On ne sait pas vraiment Donc j'espère en savoir Un peu plus sur la mafia Vous me direz C'est peut-être pas non plus Le but des romans Mais bon Tant qu'à faire On nous vend un truc Sur la mafia russe J'aimerais bien En savoir un peu plus dessus Donc A voir la suite Mais C'est un style de romance Qui me plaît un peu plus Que celle de Brittany Siccheri Pour l'instant Parce que clairement Il se passe un peu plus de trucs Dans The Air Ibrace Je me suis Ennuyée Mais tout le long du roman Donc là au moins Il y a des trucs Ça bouge Galimard Jeunesse Aussi Je l'avais reçu Bien avant C'est La grande barra de corail Je crois que je l'avais reçu Au mois de juillet D'Ellen Scales Et Lisk Feng Donc c'est un livre Que j'avais pris Pour ma poupette Pour lui expliquer Voilà La barra de corail Les enjeux écologiques Etc Je le trouvais Super bien fait Très très joli Et les derniers livres Que j'ai à vous présenter Ce sont des livres De chez Snag Parce que c'est un nouveau partenariat Que j'ai Et d'ailleurs Il y a un nouveau Qui va arriver C'est sur la reine de coeur J'ai trop Ça fait trop bien Alors On va commencer par celui Que j'ai lu Et que j'ai beaucoup aimé D'ailleurs C'est la cité des chimères Oh lol On refait Parce que la cité des chimères Ça va pas le faire La cité des chimères De Vania Pratz Il va y avoir Un tome 2 J'ai su ça Par la Cognitive Manager Et je suis trop contente Parce qu'en fait Alors Je veux pas vous en parler Plus que ça On verra ça Dans une autre lecture Mais A la fin J'ai en fait Plein de questions Plein d'interrogations Voilà Qui restent en suspens Et J'espère que Dans le tome 2 Il va y avoir Des réponses Mais j'ai vraiment Beaucoup aimé ma lecture Ensuite j'ai Les terres de l'oubli De Jessica Lombroso Je crois que C'est un schéma Un peu classique Où C'est une nana Qui va en fait Découvrir Qu'elle n'est pas Ce qu'elle croit être Et du coup Elle va devoir Retourner dans son monde Et là On va suivre ses aventures Ses périls Et si Tout ça Tout ça Je peux me tromper Mais je crois Que c'était ça De mémoire Ensuite J'ai un livre Sur J'allais dire L'escape game Il est 10h du matin Là je vais aller bosser Ce soir jusqu'à 20h Je crois que La journée va être bien Sur L'esport Voilà J'ai réussi Donc c'est Hunger Oh mais pas du tout Mais c'est pas C'est pas du tout Hunger game Peut-être que Ça va le faire A l'intérieur Mais non C'est Under game De Fabien Fernandez Donc on va être sur Du De l'esport Et J'ai demandé à mon chéri De le lire Et qu'il me donne son avis Parce que Lui il est dans l'informatique L'esport Il connait Il suit les matchs Il joue Voilà A ses jeux en ligne Et tout Donc voilà Il va falloir qu'il le lise Pour me donner aussi Son avis Ensuite J'ai Fleur d'oco De Laetitia Danaé J'ai craqué Sur cette couverture Je la trouve vraiment Trop canon Et pourtant Je n'aime pas Les couvertures Où il y a des représentations D'humains Le petit dernier Parce qu'après Il faut que j'aille bosser C'est Oxygène De Johanna Maris Et là On est Je sais Dans du post-apo Où en fait L'oxygène Va se monnayer Comme n'importe quelle Marchandise Donc je pense Qu'on va avoir Un aspect Vraiment Ecologique Assez intéressant Donc voilà Pour ce book haul Je suis désolée Pour ma voix Je sens que Ça merdoit grave J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Et je vous dis à la prochaine Pour une autre vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501